Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, changement de décor, on n'est pas dans la salle bleue de Fitness Park, la fameuse salle où ça fait un bordel monstrueux. Voilà, il y avait trop d'animaux là-bas, donc désolé pour les deux dernières vidéos, il y avait trop de bruit pour une vidéo force. Ça sera sous titre au maximum, mais là on est dans un cadre un peu plus sain, on devrait bien nous entendre. Voilà, parce que là c'est important, les vidéos forces on vous donne des conseils pour justement vous progresser en salle. Donc aujourd'hui une vidéo très simple, très brève, 5 choses à faire immédiatement pour que ton physique change. Pas pour prendre du muscle, pas pour sécher, juste pour avoir le physique le plus esthétique possible. Un meilleur rendu visuel. Voilà, être plus esthétique en faisant seulement 5 choses. C'est ça. Écoutez bien ces 5 choses, je suis sûr que vous ne les connaissez pas, pour vraiment changer votre physique tout de suite, là maintenant. On leur a dit, Nassim Saïli pendant un court instant, écoutez bien, non mais c'est un court instant. Non mais si tu appliques ces 5 choses là qu'on va leur donner. Tu vas changer rapidement. Sur 1 semaine, 2 semaines, tu vois déjà les résultats. Focalisez-vous là-dessus, c'est les prochaines semaines et vous verrez du changement. Et c'est des choses simples, c'est pas des trucs, déjà c'est pas des trucs magiques. C'est des choses simples. C'est bon, ils ont bien compris que c'était des choses simples. Je pense que c'est bon. J'ai bien dit que c'était des choses simples. C'est 5 choses simples à faire immédiatement et votre physique va se transformer. Tu devrais le répéter encore, je pense. Les mecs, restez bien jusqu'à la vidéo parce que c'est important. Il y a le watch time et tout. Il reste encore quand je redis 5 choses. 5 choses, 5. Pas de 8, 5. Voilà. Bon, on leur donne. Alors, le tout premier, Admino, ça sera les circuits training en fin de séance. Voilà, donc une chose simple à mettre en place. Vous faites votre programme. Par exemple, en ce moment, vous êtes sur un split. Lagi-pec, mardi-dos, mercredi-jambe, jeudi-épaule. Vendredi, le chibre. Le chibre. À la fin de chaque séance, vous prenez 4 exercices et vous les enchaînez pour créer votre circuit training. C'est ça. Donc, on est lundi, je fais les pecs. Je vais prendre 5 exercices pecs au poids du corps, par exemple, et enchaîner ces 5 exercices sans temps de repos pour faire un circuit training. C'est ça. 4, 5 tours en 10, 15 minutes, peut-être à cramer plein de calories, en fait. Je dis au poids du corps, mais si vous êtes trop fatigué, vous pouvez prendre des petites haltères, des sémochages, vous enchaîner, développer coucher, écarté aux haltères. Tous les exercices pecs que vous connaissez, vous les enchaînez très vite. Une fois que vous avez fait vos 4, 5 exercices, vous reposez une minute 30 et vous faites ça un maximum de fois. Ça peut être 3 tours, 5 tours. Faites-le à chaque séance. Vous verrez les résultats sur votre physique. S'ils poussent avec des haltères, etc., ça s'appelle des séries géantes, je crois. Avec un exercice comme ça. C'est la même chose. Alors, la deuxième chose à faire, c'est de s'autoriser des glucides autour de votre entraînement. Cycler ces glucides, en gros. Voilà, donc par exemple, si vous vous entraînez à 4 heures, vous allez manger vos glucides à midi et au soir. C'est ça. Au matin, vous ne mettrez pas de glucides. Pas besoin d'énergie étant donné qu'il n'y a pas d'entraînement derrière. Voilà. Et puis surtout, votre corps va servir des glucides que vous lui donnez autour de l'entraînement pour ne pas les stocker. C'est ça. Au lieu de les stocker, il va les utiliser pour faire du muscle. Comme énergie. Voilà. Ceux avant l'entraînement, ils vont être utilisés comme énergie pendant l'entraînement et ceux après, ils vont remplir les stocks de glycogène qui ont été vidés simplement. Donc ça veut dire que vous avez 3 repas classiques dans la journée à faire et vous vous autorisez seulement sur 2 repas des glucides. C'est ça. Alors, troisième astuce, ça sera de s'entraîner en début de journée, par exemple le matin. Comme ça, comme tu sais que tu as fait ta séance au matin, derrière, tu vas avoir tendance à faire les choses mieux. Tu te dis, je ne vais pas ruiner tous mes efforts de la journée. Il faut que j'apporte à mon corps les bons nutriments. Tout ça, tu seras beaucoup plus concentré au cours de la journée. Et en plus, au moins, ta séance, elle, est faite. Ceux qui s'entraînent en fin de journée, ils ont tout le temps des imprévus. Je ne sais pas, il y a ta mère, elle va t'appeler pour aller l'aider à 5 heures ou ton père pour aller faire des travaux. Hop, tu vas devoir pas faire ta séance. Toujours des imprévus en fin de journée. Il n'y a pas que ça. Forcément, tu sors ta journée de travail, ton énergie, elle est un peu utilisée. Tu n'es pas aussi énergétique le matin. Quand tu es bien frais, toute ton énergie est à disposition. Et puis, tu as la flemme. Toute ta journée de travail, tu vas plus facilement trouver des excuses si tu t'entraînes en fin de journée qu'en début de matinée. Si tu le fais en début de matinée, c'est fait, t'es tranquille pour ta journée. Et vu que tu sais que tu t'es entraîné, tu vas essayer de bien faire les choses dans ton assiette. Quatrième astuce, celle-là, tu l'as sûrement retenue à cause des vlogs à Bordeaux. Ah, lui, il me saoule. T'as pipi, on en parle. Faut faire pipi, j'arrive. Non, faut faire pipi, j'arrive. On va voir mon chiffre, je vais te traiter. Voilà, il ne fait que boire. J'en ai marre. C'est trop bien. Il faut boire, c'est super important. Alors, boire pour être sec, boire un maximum d'eau tout au long de la journée, pas seulement pendant votre séance. Ne respectez pas 1 et 5 d'eau par jour comme on l'entend souvent. Le plus possible. Buvez un maximum. Vous n'allez pas mourir d'une ouvardeuse de cristaline. Bien sûr, surtout de cristaline. Eau et légumes pour apporter un maximum de minéraux et pour être sec, les gars. C'est important. Sachant que les fibres, c'est super important. Il y en a qui se disent, ouais, mais je suis en dessous de mes calories, mais les fibres, elles ralentissent la digestion. Les fibres que tu vas manger vont réduire l'indice glycémique de la nourriture que tu as ingéré. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. Alors qu'au contraire, je crois que si tu mets lipides plus glucides, ça fait monter la balance calorique. C'est ça. C'est exactement ça. Ça, c'est sujet à part, les gars. Concentrez-vous juste. On a dit chose simple, on l'a répété. 15 fois au début. Donc, eau et légumes à fond. La dernière astuce, ça, je sais que tu aimes bien toi. Ça, je sais que lui, ça, c'est un grand fan. La petite bronzette là. La petite bronzette. Déjà, ça fait du bien. Ça relaxe. C'est vrai. Un corps détendu, c'est un corps qui libère l'hormone de la joie. L'hormone de la joie. Comment elle s'appelle celle-là ? Non, mais qui ne crée pas de stress. Ah, c'est un corps qui sécrète moins de cortisol. Voilà. Tu es zen dans ta tête, tu vas sécréter moins de cortisol. Et cortisol, c'est catabolisant et ça fait prendre du gras. C'est la merde. Voilà. Donc, on est zen, on bronze. Et en plus de ça, lorsqu'on bronze, on fait ressortir l'estrie. On joue avec les effets de lumière. Donc, on parait plus sec, plus musclé les lents. N'hésitez pas. Et on rajoute aussi au passage, vous devez prendre soin de soi, se raser. Bien sûr. C'est important. Donc, rasez-vous les jambes. Bien sûr. Vous serez plus strié au niveau des jambes. Rasez-vous le torse, vous serez plus strié. C'est la vérité. Mais attention, on la repousse. On n'est pas esthéticien, mais on sait que si vous rasez, ça repousse beaucoup plus. Donc, le mieux, c'est l'acier. Moi, ça ne m'intéresse pas. De tout ça, on est déjà sec. Mais si vraiment, vous voulez faire 5 choses simples très vite pour améliorer votre physique, faites ces 5 choses-là. Et s'ils cumulent les 5, de toute façon, sur 2-3 semaines de temps, le physique va changer de A à Z directement. Très rapide, très simple. C'était simple. On l'a dit, c'était très simple. Donc, faites-le parce que c'est sain. On n'oublie pas les compléments de chez QNT. Ils font aussi du très bon matos, comme par exemple des ceintures QNT. Celle-ci, on ne l'a jamais présente en vidéo, mais les gars, c'est ma préférée. 50 g de protéines pour un scoop, 10 g de BCA et zéro sucre. C'est la plus chère. C'est la plus chère, mais c'est la meilleure. Mais c'est la plus qualitative, donc n'hésitez pas. Sa tête caramel, en plus caramel salée, foncée, elle est tellement bonne. Et pour tous ceux qui veulent se faire coacher par Pimousse et Didio, par Fitness Fusion. Sur fitnessfusion.fr. Pardonne-nous la troisième personne. Ça va plus. Ouais, c'est la troisième personne. Donc, www.fitnessfusion.fr, c'est que du suivi à distance. On ne fait pas de programme PD. On envoie à 10 000 personnes. On te prend toi, on étudie ton cas et on te fait ton propre programme. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Ça sera que du personnalisé. Voilà. Et tu auras aussi accès à un groupe privé avec tous ceux qui se transforment pour vous motiver entre vous. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimousse et Didio. Force et Punch. Sous-titrage ST' 501